Bonsoir messieurs dames, nous sommes avec vous dans le stand de l'association Stella Art International qui représente pour cette exposition 8 artistes internationaux. Alors, ils sont presque tous avec moi, pas tout à fait, parce que quelques-unes sont partis plus tôt, mais hélas je peux vous raconter toute l'histoire de mes artistes. Alors, je vous présente une par une Natascha Mijeritska qui est venue de Moscou, de Russie, à ces moments-là c'était pas facile, mais quand même on a obtenu le visa parce que les Français sont très gentils et acceptaient le visa pour les Russes. Alors, Alexandre est historique, il est d'origine de Saint-Pétersbourg, elle habite en Espagne à Valence, c'est notre jeune artiste qui est en promotion par notre association, ça fait troisième année consécutive et j'espère qu'il y a le grand avenir. Voilà, à côté de moi, notre star, Gale Didur, qui est peintre israélien, qui est venu aussi pendant cette terrible guerre qu'on connaît tous, mais elle est là et elle présente magnifique tableau aujourd'hui. L'année passée, elle a obtenu la médaille de bronze et on travaille avec Gala depuis 20 ans et ça veut dire qu'elle est très fidèle à l'art et à nous, à notre association. À côté de moi, c'est Alain Vallon, c'est président d'honneur de l'association Stella Art internationale et cofondateur. Alors, il parle parfaitement français, il peut vous raconter lui-même toute notre histoire d'amour. Alors, Marina Ocampo, qui vient des Etats-Unis pour les premières fois avec son tableau et je suis très, très contente de le recevoir et qui est parmi nous, parce que c'est une personne très bien, très sympathique et qui est rentrée dans notre équipe comme elle était depuis très longtemps. Alors, bien sûr que je pouvais vous faire une petite excursion et montrer les tableaux de mes artistes. Par exemple, on va commencer gauche à droite, d'accord. Voilà, Alexandre Historic avec son tableau parce qu'il est très impressionné par le thème du cirque et ça c'est le trapezie du cirque, une artiste. Elle est là, elle pourrait vous donner, elle pourrait parler quelques mots en espagnol, mais c'est pas grave, c'est très intéressant. Parle, Alexandra. Buenos días, mi nombre es Alexandra Historic et en el año 2024, cette année, je présente ma œuvre, appelée «Las Almas del Cirque ». Traté ce thème assez souvent parce que c'est un des mes favorites. Pourquoi ? Parce que c'est la liberté, le style de la vie et le style de la vie aussi, c'est un style d'un artiste. C'est aussi, ma dernière collection des œuvres est représentée en liens circulaires. Pourquoi ? Parce que cette forme aussi donne beaucoup de stabilité, tranquillité et un lien sous redondre, comme les roues peuvent tourner où ils veulent. Et les matériaux que j'utilisais sont l'olio acrylique et la resine époxy. Et la resine aussi refleja beaucoup le brillant, la liberté, le mouvement, l'énergie, la vie des acrobatants de la vie et des personnes qui veulent vivre aussi. Merci beaucoup. Alors, l'artiste suivante, c'est Lazer Manoli, qui habite en Israël. Malheureusement, il ne pouvait pas venir aujourd'hui, mais il est avec nous toujours. Et son tableau, qu'il est conceptionnel, qui représente ses pensées depuis de très bonne école. Voilà. C'est dommage qu'il n'est pas parmi nous, mais j'espère que pour l'année prochaine, il va nous rejoindre. L'artiste suivante, c'est Natacha Mijiritskaya. Et ça, c'est très intéressant parce que son tableau, c'est elle, c'est Natacha. Et son tableau qui s'appelle « Attrape les poinsons pour manger ». Alors, et ça, c'est consacré à très grand artiste peintre roumains. Et ici, dans ce tableau, comme Natacha aussi, il fait la psychologie, il y a plein plein de pensées. Mais on va lui poser les questions. Natacha, скажи, пожалуйста, расскажи нам le concept de votre tableau. Je lui ai demandé qu'il nous raconte le concept de son tableau. Bonjour. Bonjour. Cette travail, c'est quelque chose d'essentiel de mes pratiques, en связant avec les tragiques событиaux qui ont eu lieu entre la Russie et l'Ukraine. Alors, ce tableau, c'est une pensée de la situation tragique qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine, c'est une terrible guerre. Et ça, c'est ces pensées, à cet période, c'est terrible. Et ces событиaux, qui ont影響é la vie de toute la Russie, en particulier, cette travail, je l'apprentissait à l'artiste Adriana Guigny. Je l'apprentissait à l'artiste en mars 2022. Et c'était une certaine approche de l'artiste avec l'artiste du monde. Et l'artiste a été fermée, et toutes les autres artistes a été fermées dans la Russie et s'arrêtées. Ça, c'est un peu dire que c'est le tableau tragique. Pourquoi? Parce que c'était la dernière exposition avec la participation de des grands, grands peintres roumains, Adriana Guigny. Et c'était l'exposition dans laquelle, pour la dernière fois, participaient les artistes de l'étranger. Après, maintenant, à ces périodes-là, c'est interdit qu'un artiste ne pourra pas venir en Russie. Et c'est bien dommage parce que je me souviens des belles époques, quand on était ensemble, David, avec vous, au musée de Zura Ptiriteli, et qu'on exposait 60 artistes français avec de grandes, grandes attentions de tous les publics russes et avec de grands succès. Merci, Natacha. Merci beaucoup. Ça, c'est l'artiste qui parle parfaitement français. C'est un artiste et écrivain qui s'appelle Alain Vallon. Et Alain, il a son monde, à mon avis, je peux dire ça, c'est comme les fenêtres en Provence. Voilà. Alain, quelques questions à vous poser, s'il vous plaît. Bonjour. Tout simplement, effectivement, c'est une fenêtre sur la vie, une fenêtre sur un arbre de paix face à un monde qui bouge terriblement, un monde brut, on pourrait dire. Et il faut toujours avoir un petit côté de rêve, une petite pensée pour pouvoir vivre parmi cette société. Alors, le peintre suit. Ensuite, ça, c'est avec grand plaisir que je vous présente un artiste, Galle de Dure, que c'est un artiste avec lequel on travaille depuis très longue date et qu'il est très fidèle à nous, à notre association. Et Galle de Dure, c'est un artiste qui a obtenu l'année passée la médaille de bronze au Salon des artistes français. Alors, on va faire parler un petit peu de Galle. Galle, расскажи, пожалуйста, про свою концепцию et que tu... C'est un artiste. Bonjour. C'est un artiste, c'est un artiste qui est un artiste. C'est un artiste. C'est un artiste, la pensée et l'action. Quand nous sommes venus ici, nous devenons partie, nous nous sommes en train de l'abaisseur de l'abaisseur de l'abaisseur de l'abaisseur. Et pendant ce temps, depuis longtemps, 10 ans plus, nous nous sommes dans le Grand-Pole. Il y a beaucoup de lieux des lieux, auxquels s'il y a toute une série de travail. Une d'entre eux, c'est la площade Aragona, notre propre place, et, bien sûr, le salle Luxembourg. Le salle Luxembourg, il y a beaucoup de travail, mais en général... Pour moi, Paris, c'est une ville dans laquelle je me sens très bien. Et quand je viens de Paris, j'ai l'envie de visiter tout, absolument. Et avec toutes ces visites, les musées, les expositions, les places, par exemple, les places d'Aragon. Alors, ça veut dire ça, si vous voyez le tableau qui s'appelle le Jardin du Luxembourg, c'est un de mes derniers tableaux, qui est bien sûr influencé pour le Jardin du Luxembourg, avec tous ces personnages que vous voyez ici. Alors, j'ai déjà plus de 10 ans, j'expose au Salon des artistes français, au Grand Palais, et je suis très fière de tout ça. Et ça, j'ai les séries de tableaux que j'ai produisées sur le thème de Paris. Et j'aime beaucoup cette ville parce que ça ne pourra pas être autrement. Merci Gala. Alors, maintenant, on passe à l'artiste Marina Ocampo. Elle est là, son tableau. Et Marina, c'est une artiste qui est venue pour nous des États-Unis. Elle habite à New York. Et Marina, c'est une... Ça, c'est son premier, ça sera pour la première fois. Elle est là, à Paris. Et c'est pour la première fois que notre association expose cet artiste. Alors, ça veut dire Marina, qu'est-ce que vous voulez nous montrer avec cet tableau ? Quelles vos pensées, vos idées ? Qu'est-ce que vos pensées, vos idées ? Telles-moi. C'est pas unusual pour mes... C'est pas unusual pour mes pépites, ces palais, les couleurs des palais. Mais... Je ne sais pas d'où, mais c'est venu profondément du cœur, je ne sais pas. Et quand je regarde ça, je sens que c'est l'angélien, le seraphim, l'angélien. Et là vous pouvez voir le sacral numéro 7, qui représente 7 planets, 7 angels. C'est parfait, merci beaucoup, Marina. Et je vais maintenant passer à une autre Marina, qui est aussi évoquée pour nous. Je passe à une autre Marina, qu'elle est évoquée pour la première fois avec nous. Elle s'appelle Saint-Elle Marina et qu'elle a obtenu cette année, mention pour la première fois de l'exposition avec les artistes français. Alors, on va souhaiter, malheureusement, il n'est pas là, mais on va souhaiter à cet artiste le grand succès pour l'avenir. Et le dernier artiste que je veux faire votre attention, c'est l'artiste qui est d'Azerbaïdjan, d'origine d'Azerbaïdjan, mais qui habite entre France et l'Azerbaïdjan. Elle s'appelle Nigar Nariman Bekova. Elle vient de la grande famille des artistes peintres. Son père, son oncle, ils sont tous les artistes très, très, très connus et reconnus. Et ici, aujourd'hui, Nigar a obtenu prix Grégoire Nicolas Fines Planard. Et ça, je suis très fière pour mon artiste, pour son tableau, Tariel, Gary Potter. Et le concept, il est intéressant parce que Tariel, c'est son petit-fils. Il ressemble énormément à Gary Potter. Et pour la fermeture de notre salon, il va présenter son tableau et son petit-fils. Alors, chers amis, je suis ravie d'être ici parmi vous, parce que ça fait plus de 15 ans que j'expose nos artistes, d'abord au Salon des artistes indépendants et plus de 10 ans avec Société des artistes français. Donc, on est très heureux parce que tous nos artistes, ils passent jury. On a beaucoup de récompenses tous les ans, tous les ans, tous les ans. Et je souhaite à tous mes artistes et au Salon de longévité. Et je veux dire que je suis sûre et certaine que notre avenir, il est vraiment très, très, très bien. Et je souhaite à tout le monde surtout de longévité, de l'art. Merci. Sous-titrage ST' 501